L'ouverture du vlog, nous sommes dimanche, nous partons, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, manger chez ma maman. Je viens d'ouvrir, regardez, des fleurs, mes fleurs préférées, les pivoines. Alors, ils m'ont dit que c'était, ils étaient arrivés tardivement, les pivoines, elles vont être magnifiques. Mais sur la table, plutôt sur la table. C'est trop mignon. T'as vu ? C'est à la première fois. C'est ça, c'est les entrées avec le fameux, la fameuse Vérine, comme ça, qu'elle avait acheté. On s'est régalé. On va manger un beau poulet avec des patates moelleux et des croustillantes. Et là, on va passer au petit dessert. T'as choisi à chaque fois ou c'est quelque chose d'automatique qui te donne ? Je les ai vus hier. J'ai dit, est-ce que vous pourriez me faire la même chose pour ma maman ? Ah d'accord, donc c'est pas toi qui dis, voilà, je veux un baba, je veux ça, d'accord. Ah non, c'était franchement top. Donc, nous sommes rentrés. Il est 19h15 et, comme hier, c'était samedi, j'ai pas regardé. En fait, je savais plus que c'était les directs de The Voice. Et j'étais en train de me faire spoiler. Oui, alors il est content, on vient de rentrer. Donc, je me suis dit, là, on va se mater The Voice avec un petit McDo. Je vais mettre les glaces rapidement. Maman m'a acheté ça. Là, il baille. Non, mais il baille en violant. Des petits dessous pour la maison. Je regarderai ça mieux demain. Mon look. Là, j'ai mis les boots avec. Je sais pas si vous allez voir. Ça rend bien. Et je trouve qu'avec vraiment cette veste en jean, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être enlever mes lunettes de soleil à un moment donné. On va pas trop traîner parce que j'aime pas manger ma glace quand elle est toute, toute, toute fondue. Lundi 8 mai. Bon, en fait, on est le lendemain, tout simplement. Par contre, ce que je vous ai dit, qu'on a regardé The Voice. Qu'est-ce que c'était des secondes. Déjà, c'était pas les directs. Et moi, je sais pas, pour ceux qui regardent, là, on s'est vraiment ennuyés. Mais ce qui est vraiment sympa, finalement, c'est les castings quand ils ont les fauteuils retournés. Et les dernières émissions quand c'est en live. Sinon, en plus, toutes les personnes que j'appréciais, chaque fois, elles partaient. Voilà. Donc, un peu décevant. Par contre, je vous avais dit que je cherchais une nouvelle série. Donc, je suis sur une toute nouvelle série, sachant qu'il n'y a qu'une saison, en tout cas pour l'instant. Et c'est que, je ne me trompe pas, la diplomate sur Netflix. J'ai eu du mal, au début, à me mettre dedans. Et là, j'adore. Vraiment, très très bonne série, je conseille. Je vous prends vraiment tardivement. 17h10, quand même. Pas parce que je me suis levée tard ou quoi, ou qu'est-ce où j'ai farnieté. Mais alors, absolument pas. Parce que j'ai bossé. Oui, c'est férié, mais j'ai bien bossé. Je suis tellement contente. Je me suis avancée. J'ai fait des trucs vraiment chouettes. D'autant plus que demain, mardi, tout reprend. J'ai des rendez-vous. Et ça va me permettre de ne pas avoir à fond plein de trucs d'un coup. Là, j'ai... Je ne peux pas trop en dire, mais je suis super contente. Jack, ce matin, il s'est passé un truc. Et c'est cool. Parce que, c'est comme je vous ai dit, il est obsédé tout le temps par la bouffe. C'est un bouffe-tout. Et on a programmé 5 repas par jour. Et à 10h, les croquettes sont tombées. Il était en train de dormir. Rien à faire. Ça fonctionne très très bien, j'ai l'impression. Autre chose. On a commandé... Enfin, Eric a commandé sur Amazon le fameux petit boîtier à ultrason pour nos promenades. Apparemment, ça marche très bien. 15 euros. On le reçoit demain. Donc, on va pouvoir le tester. C'est cool. Évidemment, je vous montrerai. Je vous dirai si ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Notamment les joggeurs, vélos. Puis les personnes qui marchent aussi, randonneurs et tout ça. Et ça marche bien. Donc, évidemment, la crache. Bon, je l'avais acheté 4 euros. Si ça fonctionne, je ne la prendrai pas. Ça restera un petit objet pour la maison. Ah, j'ai mis également les petits sets de table que Maman nous a achetés. On les a inaugurés ce matin et ce midi. Je trouve que ça rend plutôt bien avec l'ensemble et puis le plan de travail de la cuisine. Qu'est-ce que ça ? Tu cherches un sac ? On n'en a pas. Ce n'est pas prévu. On allait juste chercher du pain pendant le matin. Et en fait, Lidl est ouvert. Je n'aurais pas cru. Un 8 mai. Donc, je vais en profiter parce que j'ai besoin d'acheter du produit. Je vais faire toutes mes fenêtres. Et j'en ai beaucoup. Et c'est des grandes. Donc, à Lidl, je vais prendre ça. Et je vais prendre un petit... Comment ça s'appelle ? Un tissu exprès. J'ai trouvé ce que je voulais. C'est cool. C'est assez calme quand même. On voit que ce n'est pas un jour comme les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas blindé non plus. Butin. Mode ça. Ça, parce que je vais faire feta. Des petits morceaux de feta avec le melon. Ça, c'est le seul produit chez Lidl pour les vitres. J'espère qu'il est bien. J'ai pris citron. Et puis, ça. Même si ce n'est pas vraiment pour les vitres, ce multi-usage. Dans la nouvelle boulangerie, Ange, j'ai pris une tradie qui est toute chaude, croustillante. C'est pour demain matin. Franchement, si avec moi, je la mangerais maintenant. Et ça, c'est mon petit échec. J'adore. Les petites ficelles. Alors, à chaque fois, il y a des déclinaisons. Notre fois, c'était Torizo. Là, c'est Herre de Provence. Olive. C'est tout petit, hein ? Vous voyez ? Ça va être taf. Toutes les fenêtres. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, huit, neuf. Neuf fenêtres, je crois. Mais des grandes, des grandes. Avec plein de... Oh là 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 là. Elles sont hautes en plus. Donc, à un moment donné, il va falloir que je demande à Eric demain de me descendre l'escabou. Il est 19h20. Je viens de faire à manger. Je mange de plus en plus tôt. Eric, lui, moi, une fois sur deux, je n'y arrive pas du boudin noir. Je l'achète pour moi à la base. Euh... Mais non. Je sais que ça ne va pas passer. Ça va m'écurer. Donc, je me suis fait une grosse salade gourmande. Il y a plein de choses. Plein de choses. Melon, betterave, feta, mozzarella. Il y a autre chose. Ah, blanc de poulet. Et puis ça. Ma petite ficelle comme ça. Et filet d'huile de l'huile. Mais ça va être parfait. J'allais oublier en dessous, évidemment, mes carottes crues. Bonjour, bonjour. Hier, je n'ai pas pris la caméra. Parce que... Il a plu toute la journée. Et j'ai bossé toute la journée. Là, je pars. Je vais à la pharmacie. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus de médicaments pour mon estomac. Je ne peux pas rester sans prendre de médicaments. Mais mon ordonnance n'est plus valable. J'ai oublié d'aller la renouveler. Ça, c'est sûr. Il faut que je la renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu que je dois prendre le médicament à vie. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va falloir que je ruse pour avoir mes petits médicaments. Et en rentrant, j'ai plein de trucs à vous dire et à vous montrer. Je me dépêche parce que Eric, il est rentré du lycée. Il me dit, tu montes. Il m'attend devant. Et voilà. En fait, on peut le délivrer sur une semaine ou 15 jours. Le truc, c'est qu'il ne va pas être remborsé. Allez, je filme. Non, tout à l'heure, mon jacquy. On va l'acheter une fine. Parce qu'on a reçu le petit bipard pour les chiens. Je peux revenir. J'ai vu un truc en autour de 2 secondes. T'as trouvé ou pas ? Non, je ne sais pas. Eric m'a proposé qu'on aille manger quelque part ce midi. Je reviens, moi. Il faut que je montre quelque chose que j'ai vu. Ils ont sorti des coussins que je trouve très beaux. Des grands, notamment celui-là. Ça avec, ça peut être très chouette. Regardez. Ils ne sont pas excessifs. 15 euros. Les plus petits, un peu velours. Ils sont à 10 euros. 10 euros quelque chose. 10 euros 95, ouais. Et regardez l'association. Il y a plein de couleurs jolies comme tout. Et j'imagine que c'est dans tous les vécuaires. Alors, je vous montre le repousse chien qu'on a reçu. Donc, ça se présente comme ça, en fait. C'est vraiment que pour les chiens. Mais on ne va pas l'essayer parce que je ne veux pas que Jack, ça le perturbe ou quoi. C'est un petit boîtier qui est léger. Bon, il est léger parce qu'il n'y a pas de piles dedans. Les piles ne sont pas fournies. Il a plusieurs choses, en fait. Enfin, il a plusieurs caractéristiques. Il y a des ultrasons. Il y a un bip sonore. Donc, j'imagine que ça doit faire un truc strident. Une lampe torche. Il y a une portée de 15 mètres avec l'animal. Et c'est vraiment pour tout ce qui est, comme j'ai dit, joggeur, cycliste ou marcheur. Je ne sais pas si ça existe, le repousse con. En même temps, ça serait risqué. On est plus ou moins quand même le con de quelqu'un. Donc, ça sera à tester la prochaine fois. Combien ça a coûté ? Ça a coûté 15 euros, ce qui est vraiment très correct, je trouve. Les vitres. Eh bien, les vitres. Sachant que les vitres, tu ne les fais pas quand il pleut et tu ne les fais pas quand il y a grand soleil. Donc, c'est plutôt qu'en partant gris, ce qui est un peu le cas. Donc, à voir si je me lance après le resto ou bien demain. Quelque chose que je voulais vous dire. Moi, le matin, mon alimentation, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas et qui se répercute sur mon état, on va dire, général, mental, tout. Et j'ai envie de tester autre chose. Je ne suis vraiment, vraiment pas certaine de réussir. Mais si je ne sais pas, je ne saurais pas. Mon petit-déj, par exemple, vous l'avez peut-être vu, c'est sucré. Et c'est vrai qu'il est quand même reconnu. Je me suis vraiment bien, bien, bien renseignée. Que le mieux serait de faire un petit-déjeuner salé. Ça risque d'être compliqué, en tout cas dans mon cas. Il me semble que ton taux de sucre au réveil, enfin, le cortisol est très élevé. Si tu rajoutes encore du sucre, c'est là que les choses pas cool arrivent. Bon, en résumé, ça serait bon pour tout ce qui est stress, anxiété, baisse de morale, digestif. Il y a plein, plein, plein de versus à manger salé. Donc, pourquoi ne pas essayer ? Je vous dis, ça risque d'être très compliqué. Et du coup, demain, nous sommes jeudi. Donc, je vais aller faire des courses. Et je vais essayer de faire des courses en fonction avec cette nouvelle alimentation. Je pense que je vous ferai une petite vidéo vendredi sur mon retour de course. Après, je ne dis pas que j'arrête tout le sucre. Je pense que c'est bien de prendre du sucre sur des coups de 4h, 5h. Enfin, pareil, des bons sucres. Et je ne veux pas faire un truc strict parce que les trucs stricts, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je veux juste, en fait, inverser les choses. Voilà. Et faire tout dans le bon sens. Et pour voir est-ce qu'il va être intéressant. Si j'arrive, de toute façon, je vous dirai tout. Si j'arrive à m'y tenir, déjà sur un mois, je pense que je vais voir la différence. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai commencé en allant chercher ça. Je suis passée à la boulangerie et j'ai pris un petit pain nordique qu'elle m'a tranché. Elle m'a dit que je pouvais même le congeler pour prendre une petite tranche. C'est bien. Et c'est ce qui est recommandé le matin. C'est très bien au niveau du taux de glycine et tout. Je vous le montre, je l'ai caché parce que Jack, c'était un pain comme ça. Et elle m'a dit également que le week-end, il faisait un pain encore mieux, encore plus sain. Ah, tiens, qui s'appelle le boscon. Donc, je le testerai également. Mais après, je me dis que j'ai quand même réussi. Moi, je prenais toujours, toujours pendant un long moment mon café avec du sucre. Je n'arrivais, je n'aurais pas pu concevoir de le prendre sans sucre. Et un jour, j'ai arrêté le sucre. Alors, c'était compliqué au début. Et là, l'inverse, pour moi, ce serait impossible de mettre du sucre dans mon café. Je faisais ça immonde. Donc, ton cerveau, il s'adapte. Donc, voilà, ça va être compliqué au début. Mais parce que je ne vous cache pas que même j'ai pris du poids, j'ai pris de la graisse au niveau des cuisses. Enfin, bon, ça, c'est aussi le manque d'exercice. Et je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Ça va se finir au bistrot, cette histoire. Oh, regarde, il fait beau. Ça va grave, là ? Ah, carrément. C'est pas loin de la maison. Vu qu'après, j'ai pas mal de boulot. En boisson ? Bah, peut-être un sexe en the beach. Enfin, deux. Bah, alors, deux. Tu fais. Alors, toi, tu nous as pris une rougaille saucisse. Wow, là, c'était bien. Moi, comme là, c'était vrai de frit. T'as un mousse au chocolat, mais elle est ouf. Tu as vu que tu as des petits caramels au-dessus ? Pour moi, à chaque fois, c'est... Wow. Millecheuil. On s'est régalé. 54 euros. On a quand même bu un petit apéro, dessert. Je trouve que c'est correct aussi. On est le 10 mai. Pourquoi ? Regarde un petit peu ce qu'il y a. Tu sais que je vais pas pouvoir bouger cet après-midi. Ah non, mais je comptais pas bouger. J'ai cru que t'étais en train d'organiser une après-midi. Quoique, aujourd'hui, il y a des problèmes. Ouais, mais là, je ne peux pas, non ? Oui, tu es pas obligé de s'invite. Mais on peut bouger à tout à l'heure. On est passé par un petit coucou à ma maman à la sortie du resto. Il faut que je vous montre quelque chose. Les pivoines que je lui ai prises... Oui, on dit ça ? Les pivoines que je lui ai prises dimanche. Elles sont en train d'éclore. Tu le connais ? C'est super joli. Bon, on va rentrer à la maison. Je vais en profiter pour arrêter maintenant ce vlog. Me mettre sur le montage. Et vous dire, je pense vendredi. On va peut-être se rendir. Et puis après, dimanche, ouais, mais là, il faut que je bosse. Et dimanche, je veux vlog. Tu vas bosser quand tu fais lui ? Oui, bah non, non, non. Bisous. Mais les gens, ils sont prêts à attendre. Dites-lui dans les commentaires. C'est bon, on met quoi ? Non, 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 à ce soir. Ciao. Mais non, il va prendre l'air.